et plop les gens du coup on retourne sur le collet 3 encore une fois et je crois que oui j'ai bien mis les contreforts en bois et le transport de bois parce que ça m'a l'air vachement facile de me faire du livret du bois régulièrement surtout en début de partie peut être que ça m'a un peu desservi après parce que je me disais j'ai beaucoup de bois alors qu'en fait c'est du bois qui arrive que avec le train toi tu vas là tu vas là toi tu vas là j'ai oublié ça envoyé là haut alors hop il n'y a pas beaucoup de place sur cette carte quand même m'est ce que j'ai eu et Les forces sont en danger. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des infectés autour ? Attention. Oui. Oui. Il ne faut jamais oublier les... De faire des maisons, de faire des... De faire des maisons, de faire de la nourriture. Vous n'êtes pas obligé de se faire de l'énergie aussi puisque la dernière partie c'est ce qui m'avait un peu mis de temps. C'était l'énergie. Non, c'est là où j'aurais dû mettre. Ces stocks ne doivent jamais être pleins. Ouais, c'est ça, mais... Oula. Les stocks dans l'idéal ne doivent jamais être pleins, mais c'est assez complexe. Attention. Building completed. Attention. Et tu dois toujours être en train de détendre ton nombre de... Ta capacité parce que théoriquement tu dois être toujours en train de... En vrai j'aurais pas dû, j'aurais dû d'abord viser le... Ouais... Oh là. Oh là. Alors... Hop hop. il faut voilà les autres ces ressources là en fait tu te rends pas forcément compte que tu en as besoin mais faut quand même être en train de t'en vouloir plus la nourriture l'énergie les travailleurs parce que tu en as besoin petit à petit puis si tu n'as plus assez d'énergie tu peux plus faire des maisons évoluées si tu n'as pas assez de travailleurs tu peux plus faire des de moulins etc du coup tu es vite à tourner en rond toi tu es déjà dans la mouise j'ai oublié de leur dire tirer sur les cibles prioritaires quand tu arrives au premier au au premier coureur sans avoir la caserne il faut pas aller plus loin oui mais non j'ai pas la mine la carrière quoi et puis le soldat il s'est géré c'est pour ça que j'envoie le soldat là haut c'est ah non la boucle l'or voilà pas de pierre pas de bois pas de bois mais j'ai envie de mettre ça pour pouvoir avoir plus de bois plus vite et si je mets ça veut dire que j'aurai plus de bois plus vite mais moins vite peut-être au total non je peux pas mettre là si je mets ici j'ai d'aller la mettre loin là bas ça aussi peut-être qu'il faudrait que je prenne une mine une syria 10 plus une syria 10 donc une seule syria 15 et là faut que je fasse un mur ici on a dit si tu as l'impression que tu peux pas jusqu'ici qu'il se recroque vite mais non faut d'abord mettre un mur là du coup non ça on a dit qu'il en fallait genre ici il faut d'abord que je fasse ma mine de pierre sinon j'aurai jamais ma caserne alors on a dit qu'on allait tenter de c'est 10 plus 10 bonjour celle qui devient vétéran c'est cool et c'est bon j'ai masse de travailleurs attention attention building completed Allez tu t'en sors ici vous devrez vous en sortir vu que vous êtes deux prochain train j'aurai mes travailleurs et mon bois pour faire la deuxième carrière de pierre Alors on est 9, là on est 10, ça c'est ce 10 là qu'il faut Oh ça va C'est au sud qu'elle est devenue vétéran ok et là on peut commencer à mettre des murs c'est proche de la base mais Ils sont tous vétérans je peux me mettre directement là le mur le de l'autre côté ici on a dit qu'on voulait plus de bois si on n'a pas encore je crois que c'est le Il y avait un 16 et un quai je crois qu'il y avait un 14 c'est pas un alors ici ça va être le 16 le 17 je peux pas le prendre Le 16 c'est bon ouais Là c'est tentant tu as l'impression que tu peux venir jusqu'ici mais en fait c'est beaucoup plus haut qu'il faut mettre le mur en tout cas le 1er mur Oula 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 D'ailleurs je suis en train de faire des murs partout mais je n'ai pas ma caserne Voilà maintenant je peux faire des murs partout n'oublie pas que tu peux doubler les portails aussi pour que ce soit un peu plus robuste Oui c'est pour ça que je mets des trucs devant en fait aussi les portails font 720 de vies avec des 480 murs de bois Donc un portail ça vaut pas 2 murs de bois en difficulté il prend 3 de large Du coup je préfère essayer de mettre un mur devant comme ça les zombies peuvent taper que cette paroi là quoi J'essaye hein c'est pas toujours là pareil j'ai mis 1 ici je pourrais mettre 1 là par exemple Et du coup les gens n'ont qu'un passage mais sans doubler le mur qui coûte 4 fois plus de bois un peu plus de 3 fois plus de bois et 5 fois plus d'or Tu le rend quand même beaucoup plus résistant J'ai besoin de bois j'ai besoin de bois j'ai tout ce que je peux Sauf ici non annulé non ça Alors 8, 16, 15, 13, 10 Est-ce que je prends un 16 et du coup j'ai plus beaucoup de nos enfin j'ai plus la place de la nourriture Parce que cette zone il y a tellement peu de place que j'ai l'impression que c'est plutôt priorité à la nourriture Donc je vais plutôt me contenter du 13 Pour pouvoir mettre la cabane ici Il y a 12 là il y a 13 c'est mieux Parce que là je pourrais jamais mettre un truc en mettant le 12 On va faire ça Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de l'infection ? Ça sounds good comme tactique ouais Après quand t'es pété de thunes ouais tu mets 2 murs et tu t'en fous Ou quand t'es sur des rails t'es obligé de mettre 2, 3 portes plutôt Ok ici on va vouloir mettre un mur là Pareil tu vois je mets le décor devant Comme ça ils peuvent pas taper la porte par la case du décor Tout simplement S'il faut que je mette un mur Bon il devrait s'en sortir Là je commence à avoir des thunes Et j'ai pas de travailleurs Alors comment je fais ? Déjà où est-ce que le prochain truc de pêche est ? Tiens la 20, la 18 Kif kif on mettre au 20 Euh hop Je peux pas aller je peux pas Il faut que je prenne le truc ici L'atelier de bois pour Les technologies Alors ici Euh ouais Ah on peut mettre les carrières en pause ? Ah effectivement ça change le nombre de travailleurs disponibles Ah je savais pas ça je savais pas du tout Et est-ce que ça change l'énergie aussi ? Oui ça change l'énergie Je suppose que l'énergie l'entretient tout Peut-être même la vision Ah je savais pas Euh Après c'est pour ça que dans mes recherches j'avais pris le Le marché c'est pour essayer d'avoir Que mes ressources se transforment en sous Une ressource supplémentaire se transforme en sous Euh C'est Ah Le terme le marché est plus rentable ouais ok On est d'accord mais euh Je sais même pas comment augmenter Et sinon Là on va laisser un trou Euh Là on va laisser un trou Euh Ouais en vrai Tu veux pas là ? Ça bloque l'accès à un autre bâtiment Ça bloque l'accès à rien du tout Ou alors si je supprime celle-là il sera content Ouais 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 je vois J'ai peur d'oublier après Euh Mais Vu que je suis pas au max on va Attendre un peu Voilà Donc là il y a un mur Va falloir doubler, tripler ou plus Ici on a tellement l'impression qu'on peut y aller et puis ça nous donnerait une grosse place pour faire des maisons et peut-être des fermes sur le bord Je crois que dans la campagne ouais les vagues sont scriptées elles arrivent toujours en or etc De mémoire c'est ça De mémoire c'est ça Hum Réparer tout Je vais mettre en pause t'as raison Alors là il était à 100 Ouais tant pis Ah oui on perd vraiment la vision aussi Ouais tu sais où focus mais bon euh... C'est pour ça que tu gagnes moins de points après d'ailleurs En fonction de ton nombre d'essais Même si au final je m'attends pas à avoir un high score de la campagne C'est bien Ça va Euh Là est-ce que j'ai fait... Non j'ai pas fait l'atelier de pierre Toi c'est pas une bonne idée de t'emmener aussi loin devant Alors là elle nous demande des travailleurs du bois de l'or C'est pour ça qu'on a besoin toujours plus de travailleurs hein C'est pour avoir une armée toujours plus grande Apparemment on arrive à court d'énergie Euh... Là tu vas pouvoir te mettre là Et il faut pas oublier de s'étendre parce que pendant une attaque de zombies on pourra pas le faire Il faut savoir aussi que quand la vague arrive elle a tendance à emporter avec elle les zombies sur le chemin du coup ça peut être rentable de nettoyer au maximum la zone d'où ils deviennent à l'avance Ouais Mais euh... Là je veux mon fer Peut-être me faire mon fer et puis après m'arrêter là Euh... Ici ils sont bien vénères aussi Ok Un petit challenge Only Ranger Oh bah ça servait à pas à grand chose que j'attaque ici alors en promis Déjà j'arrive pas à la mission si en plus je me mets des challenges de ce genre là c'est mort Même si pour le moment c'est un peu le cas au final Ici on va vouloir On veut On veut se défendre ici ça sera mieux Où ça ? Ici c'est bon Ici il faut qu'on... qu'on avance aussi il manque des travailleurs C'est ce que j'étais en train de me dire Euh... Quoi avoir une carte verticale quand les bâtiments ils se mettent en diagonale au secours C'est mort Perche je l'ai mis n'importe comment C'est le pire aspect de la carte C'est le fait que c'est bien compliqué d'avancer Alors ici ça a l'air d'aller Ici punaise ça va pas du tout Quand je dis ça a l'air d'aller c'est à dire que Ce serait bien que la prochaine elle arrive tout de suite pour aider là Non 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 Je suis en train de perdre toutes mes vétérantes et tout Au secours Ici ça va parce que j'ai un soldier qui justement Euh non Attendez j'ai fait quoi J'ai un soldier qui justement tient bien la position On va faire une deuxième caserne Y'a plus de nourriture Toi Les fermes Je sais même plus c'est quoi les objectifs Tenir 57 jours sans que la base soit détruite Non ça c'est les défaites Faut avoir mille de population C'est ça et tuer tous les infectés mais euh C'est là non ? A toute une fois C'est qui Je me suis reçu J'ai pas d'attache Je suis en train de se organiser Et je pense que c'est chouette Je crois que je l'ai fait attaquer la porte. Nous disions qu'on voulait avancer par là pour mettre un mur là-haut et on a le temps sachant qu'on a quatre jours max ici aussi on va commencer à mettre des grosses défenses. L'ennemi trop proche. D'ailleurs maintenant que j'avance bien je devrais pouvoir mettre des cabanes de pêche sur toute la longueur. Et des fermes que j'ai débloqué. Ah ils sont vénères je sais pas pourquoi je sais pas ce qu'ils ont. Euh non c'est pas une série c'est une ferme et il faut du bois. Le bois on en produit pas mal mais. J'ai l'impression que c'est eux qui les attire de l'autre côté. Là ce serait bien que vous ayez quand même une tour de guerre comme ça. Pourriez-vous défendre un peu mieux. Deuxième. Deuxième. Oh c'est mort c'est mort c'est mort. Question con est ce que je peux mettre un mur là. C'est trop proche en soit si je peux mettre un mur par là. Potentiellement ça peut défendre juste pour là tout de suite. C'est trop proche. Non ça veut pas ça veut pas ça veut pas. Mais j'avais lui aussi putain. Ah faut que je double clique quand je veux des casernes. Ouais ça a l'air d'être à peu près de se tenir à peu près. Et c'est avant l'attaque quoi. C'est affreux. Le mur m'a pas mal ralenti l'attaque là. Du coup je pense qu'ils peuvent à peu près défendre. Mais est ce que je pourrais m'en relever ça c'est moins sûr. Alors là c'est à peu près défendre quoi. Ah non ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ouais je pense que c'est le soldat comme tu dis le soldat qui fout la grouille de l'autre côté. Mais pourquoi en bas à gauche. Enfin en bas au sud ouest du coup. Tout d'un coup il y a eu une attaque ça j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris pourquoi au sud est tout d'un coup. Enfin sud ouest je veux dire. Autant en haut je comprenais à peu près. Ouais. Peut-être qu'il faut que j'arrête cette mission et que je fasse une autre. Je pense parce que ça commence à m'énerver de bloquer sur la même mission en boucle. Peut-être qu'il faudrait que le soldat je le garde en défense. Genre au début il push un peu et puis avant d'arriver au fer par exemple. Dès qu'il est élite je mets un mur et j'arrête mon avancée à cet endroit là. Et je le laisse en défense dans une tour je sais pas où. Et je fais que des rangers que des rangers et je m'en fous de la mine de fer. Je sais pas. Je pense que celui là j'aurais pas dû le prendre cette amélioration. Ça va me donner les médicaments ce qui est important mais je pense avoir 20% de vie sur toutes les unités. Du coup est-ce que je tente on va dire une dernière fois la mission vu que j'en suis qu'à une demi heure de VOD. Ou est-ce qu'on s'arrête là pour la VOD et on tente ailleurs. Ou alors on fait la horde. On tente la horde en une demi heure je pense que ce sera mieux plutôt que les terres du géant. Je vois que moi j'ai fait que des rangers dans mes parties avant de débloquer les snipers. Ah oui. Non mais les snipers je les ai pas encore. Mais les soldiers ils sont vachement forts. Ils font du bruit. Mais d'habitude ça attire les ennemis sur eux donc ça va quoi. Allez on va se faire la petite horde. Horde d'infectés. Il y a une horde de 8804 infectés au milieu de la route. Pour dégager la route et continuer à développer les colonies sur cette voie. Vous devez d'abord détruire la horde avec l'armée de l'empire. Ouais. 2 000 jeunes, 2 000 vieux, enfin 3 000 jeunes, 3 000 vieux, 3 000 normaux. Et faible et lent. Très faible et lent. Très faible et lent. Et on va voir qu'ils vont nous courir dessus. Alors à quoi ça ressemble ici ? Mission d'attaque. Quoi ? C'est un nouveau type de mission ? Lors des missions d'attaque, votre objectif est de détruire la horde d'infectés qui bloquent la route de votre prochaine mission. Pour détruire la horde, vous pouvez compter sur l'armée impériale. Mais vous ne pourrez recruter qu'un certain nombre de troupes et de structures de défense en fonction de votre commandement. Qui repose sur la quantité de points d'empire que vous possédez. Si le poste de l'officier est détruit ou infecté lors de l'attaque, la mission échoue. La mission commence avec le jeu en pause. Sélectionnez le poste de l'officier pour recruter et placer des unités et structures de défense directement sur la carte. Quand vous avez utilisé tous vos points d'empire et que votre déploiement de troupes vous satisfait, appuyez sur le bouton commencer pour lancer l'attaque. Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Comment on veut ? Je ne vois pas la différence entre les deux types de barrières. Là elle fait 300. Elles ont 300 PV mais entre les deux j'ai l'impression qu'on s'en fiche. C'est juste pour le design. Je suppose qu'ils vont venir de partout de manière à peu près équitable. Et il n'y a aucun choke point ici. Surtout là. Là il y a un petit passage. Là, là ou ici. Pareil, là ou direct. Ici c'est forcément direct. Ici c'est forcément direct. Mais là le direct est super long quoi. On est d'accord que c'est juste cosmétique les deux types de barrières. De toute façon c'est marqué. Acquérir barrières en blois bloque le passage des ennemis jusqu'à sa destruction. Des alliés aussi d'ailleurs. Ou alors. Ou alors. Au lieu de se dire. Je barre toute la route ici. Je barre toute la route ici. Ici. On dit. On dit. Ici je suis une enclave avec des soldats. Ici je suis une autre enclave avec des soldats. Et puis les ennemis vont essayer de passer au centre et. Mais là. Elle m'inspire rien du tout. Je ne vois aucun endroit qui paraît intéressant quoi. Allez là peut-être un petit peu intéressant. Mettre trois soldats ici ça me paraît correct. On va essayer d'abord de mettre des murs de partout. Et on va voir combien de points il nous reste quoi. Ici je peux même pas y imaginer en mettre. Je suis déjà à 1200 sur 1700. Parce que là. J'ai dépensé la moitié de ma thune. Et ça ne vaut que 10 les barrières. Les soldats ont un coup de vent. Non. Ceux-là en tout cas c'est mort. Ici ça passe. Ici je pense que ça passe. Si je le mets. Dans autre sens. Ouais là ça passe. Ici c'est déjà mort. Ici aussi. Potentiellement comme ça c'est mieux. C'est mieux. Ici je. Ouais c'est un peu pareil. Je suis même pas sûr d'avoir économisé en faisant ce genre de choses. Non. mais ici beaucoup trop haut ça ou alors gros bourrin, un mur tout autour et tous les soldats au milieu oula mais je pense que ça va pas bien je suis à 970 après vu que je les place comme ça il y en a des doublons mais ça ne fait pas économiser beaucoup par rapport à toute la longueur quoi ouais je pense hein je pense qu'on va partir comme ça non bon 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 là j'avoue que j'ai un peu plus bon 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 non là il y en a déjà largement assez si on manque un peu 4 ici est-ce qu'il y a une barrière que je peux enlever pour avoir un autre soldat ici non là haut je crois ouais on va essayer c'est plus nord sud est ouest que ce que je pensais genre eux peut-être qu'ils servent à rien non c'est bon ça vient de partout c'est juste juste un effet de la carte toi tu te mets là être ici toi et ouais après il ya l'air d'en avoir aucun qui court donc peut-être que avec des soldats ça marcherait on va voir est-ce qu'on a un compteur savoir combien de zombies reste on voit pas si là ici c'est un peu juste ok ici la pointe est plutôt là ici je me doutais non 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 juste sélectionner toi pour venir ici toujours ici je sais pas j'ai l'impression que là bas ça va pas tenir lui il a pas tiré une balle oh non oui ou là au nord au nord toi je peux pas te virer mais toi tu peux venir au nord tu peux venir là aussi ou ça oh non oui il y a une belle poche qui est en train d'arriver ici où ça va et si j'ai bien débuté et garni pense que si on va avoir besoin d'être dans deux secondes voilà ici ça rentre toi faut que tu viennes nord c'est ce que j'étais en train de me dire bon ça va c'est vraiment que des lents s'il y en avait ne serait-ce qu'un tiers qui courait ça serait pas passé mais là vu combien de murs ont été morts juste cela combien ont été blessés un peu partout mais voilà pas non plus énorme je pense qu'on aurait pu s'en sortir en disant quoi qu'il en reste on en a tué qu'un tiers mais on aurait peut-être pu avoir que des soldats et au lieu d'avoir nos défenses se font attaquer c'est nos soldats se font attaquer on fait qu'ici vous êtes que deux ou les soldats deviennent vétérans et du coup ça devient plus simple par contre si j'avais mis zéro barrière et que des soldats il y aurait quand même fallu aller les sauver à chaque fois ils se font attaquer tu recules et cetera c'est que là ça aurait pas de nu par exemple ils deviennent tous dorés oula au nord toi tu peux aller au nord ok il faut quelqu'un là voilà 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 c'est le temps je te attendais tu me sens c'est le temps c'est le temps c'est le temps c'est le temps Euh... Où est ce qu'il y a besoin ? Là il y aurait besoin un. Non même pas là haut. Non bah ça tient beaucoup mieux que ce qu'on pourrait croire parce qu'il y en a vraiment aucun rapide. C'est des vrais zombies qui sont pleins mais lents. Humm... ... 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 Il va falloir se passer Même en sortant des murailles Bon je serai pas sorti tes murailles Beaucoup beaucoup plus tôt Ce mouvement de flanc Tu les joues stratégos Je te sens gourmand Par contre vu la couleur de la zone Les vétérans sont vraiment Vomitifs Les couleurs du jeu sont toujours un peu étranges C'est parti C'est parti C'est bon il n'y a plus que ceux là Normalement en tout cas Il y a une quinzaine c'est ça Il y en a deux là Ils sont tous devenus vétérans Sauf 5 Voilà ce que ça va être débloqué Comme nouvelle torture Je crois qu'en plus la mission derrière Elle est super dure Je me la suis un peu spoilé De mémoire elle est très dure Félicitations vous avez détruit la horde Et pouvez maintenant continuer l'expansion De l'Empire sur de nouvelles routes Voilà Cap tempête Cap tempête Qui est une carte plutôt dure de mémoire Et du coup au lieu d'être à 1750 Maintenant je suis à 1930 Pour la prochaine horde Horde Ce qui est cool parce qu'apparemment cette horde là Elle n'était pas prévu pour avoir 1750 A 1500 je pense que j'aurais pu la faire En me disant tant pis pour les barrières Le cap tempête a apparemment eu dur Je fais sûrement la terre Les terres du géant Que je ne connais pas avant Peu les 3 Ouais je connaissais de loin Mais j'ai pas trop regardé mission Et elle est vraiment très dure A cause du fait qu'elle soit Très étroite cette mission Du coup On a fait la horde du cap tempête Quoi ? Je peux toujours cliquer dessus Un bug Je peux pas cliquer sur les autres Je sais pas où elles sont Mais celle là je peux toujours D'accord Si je voulais refaire la mission Horde c'est maintenant Les autres Elles sont vraiment disparues Ok bon Petit bug C'est pas grave En tout cas J'espère que l'épisode vous aura plu Le col et 3 Nous résiste encore Mais La horde d'infection Est passée Du coup on a Plus de points d'empire Mais pas plus de Points de De science Malheureusement Donc ça va pas nous aider Pour le col et 3 Et A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada